C'est moi qui ai jugé pour viol, ce gars-là. Ce gars-là, c'est le tueur présumé de la jeune Philippine que le juge Trévidic condamne à 7 ans de prison dans une précédente affaire de viol, en 2019. J'ai regardé ma motivation, j'ai vu qu'on avait vu qu'il était très dangereux, qu'il avait raison à Cidil, qu'il était très élevé. Lui, c'était l'expulsion qui devait lui arriver. Pourtant, 5 ans plus tard, le violeur est à nouveau le suspect numéro 1, cette fois pour le meurtre de la jeune étudiante dans le bois de Boulogne, le 21 septembre dernier. On est le pays en Europe où l'administration fait le plus d'OQTF, bien sûr quitté le territoire français, 150 000 par an. Et on est les derniers pour le taux de reconnuité à la frontière. L'ancien juge antiterroriste a toujours parlé cash, y compris quand il s'agit de tirer la sonnette d'alarme quelques mois à peine avant les attentats de Paris, en 2015. Je tiens effectivement à alerter les Français, c'est quelque chose qui ne se fait jamais, en partant du fait qu'on va se prendre un gros attentat. Parce que je vois très bien comment les choses tournent, aucune chance de l'éviter. Une liberté de parole qu'il a payé cher. Pour entre vous et moi, le juge Trévidic évoque sans détour l'affaire Philippine, les OQTF, l'extrémisme islamiste, les attentats de 2015 et les dysfonctionnements de la justice française. Bonjour à vous. Et d'abord un énorme merci. Merci parce que vous êtes plus de 10 millions à nous regarder sur notre chaîne YouTube entre vous et moi, ainsi que sur tous les réseaux sociaux confondus, que ce soit YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Merci. Vous savez également que ces émissions sont à retrouver sur les podcasts et sur vos plateformes préférées. Donc merci pour votre fidélité, être de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous laisser des commentaires, à liker également nos interviews. C'est important pour nous parce que le succès de cette chaîne, c'est vous qui le faites. Merci à tous. Bonjour Marc Trévidic. Bonjour. Vous êtes actuel président de la Cour d'assises, à la Cour d'appel de Versailles. Vous êtes surtout l'un des plus grands juges antiterroristes connus du grand public, un juge particulièrement médiatique, mais surtout un juge qui n'a pas la langue dans sa poche. Ça c'est assez rare dans le milieu. Ah oui, c'est assez moins compliqué. Oui, on cultive plutôt la discrétion normalement. La question habituelle sur entre vous et moi, on se dit-tu ou on se dit-vous ? On peut se dire-tu ? Bon, je vais essayer. C'est ça. Ce n'est pas toujours facile quand on ne se connaît pas puisque c'est la première fois qu'on se rencontre. D'accord. Ok, on essaie-tu. Ok. Pour te situer, pendant 14 ans, de 2000 à 2015, tu étais donc en poste au sein de la section antiterroriste de Paris, dirigée à l'époque par un autre juge très connu du public, le juge Bruguère. Et pendant une dizaine d'années, juge d'instruction spécialisée sur la question de l'islam radical. D'actualité, évidemment. Et tu dis, tu es devenu spécialiste en charge de l'islam radical parce que personne ne voulait de ce dossier. Il faut comprendre qu'à l'époque, en 2000, alors j'ai commencé d'abord au parquet antiterroriste, mais j'étais substitut procureur antiterroriste. Nous n'étions que quatre. Il y avait quatre procureurs antiterroristes, il y avait quatre juge d'instruction antiterroriste. Donc je travaillais sur les dossiers de Bruguère et Ricard qui étaient à l'instruction. Et à l'époque, en 2000, l'islam radical n'était pas la matière prisée. La matière noble, c'était les Basques, l'UTA, c'était les Corses, il y a beaucoup d'affaires Corses, et puis quelques autres contentieux terroristes, mais l'islam venait en troisième. Et puis aussi, c'était parce que c'était un domaine particulièrement difficile. Il y avait une certaine incompréhension, il faut bien dire, de la société sur la danger de l'islam radical. On était avant le 11 septembre 2001. Alors c'est vraiment très, très difficile de se remettre à cette époque-là, aujourd'hui, après novembre 2015. Mais avant septembre 2001, ce n'était pas considéré comme une vraie menace. Bien sûr, il y avait eu les attentats de 1995, mais on ne voyait pas ça comme une menace globale. Voilà, le salafisme djihadiste à l'échec global qui était en train pourtant de pointer du nid. Voilà, pourquoi ce n'était pas le domaine privilégié quand on arrivait à l'antiterroriste. Et symboliquement, tes bureaux étaient au sous-sol. Donc c'était vraiment la dernière roue du carrosse. Tout à fait. On était à côté de la BRI, ceci dit, donc il y avait le gros fogon noir de la BRI. Et nous, on n'avait pas de lumière, on était au sous-sol. Après, évidemment, il y a eu des locaux beaucoup plus luxueux pour accueillir beaucoup plus de personnes. Ça, c'est dans un deuxième temps. Mais à l'époque, en 2000, c'était vraiment la... On était un peu la dernière roue du carrosse. Oui, il y avait eu l'attentat de la rue des Rosiers qui avait marqué les esprits. C'est les années 80, Copernuc, rue des Rosiers, il y a eu des attentats. On a eu toujours des attentats en France. Les années 80 ont été aussi remplis d'attentats. Alors, il y en a, on se souvient, d'autres pas, mais la campagne d'attentats de 85-86, il y a eu une douzaine d'attentats, en fait. Ça n'était pas considéré comme une vague qui allait submerger le monde entier. Et puis, surtout, on n'était pas dans le fondamentalisme religieux. Les groupes, par exemple, palestiniens, FPLP, FPLP-OS, Abu Nidal, n'étaient pas forcément des groupes islamisés. Beaucoup des cadres des groupes palestiniens étaient chrétiens. Donc, le problème n'était pas de l'islam radical contre la civilisation européenne, judéo-chrétienne, etc. On n'était pas du tout dans ce cadre-là. Les attentats de 85-86, de la même façon, c'était, en fait, des répercussions de la situation au Liban, des inimitiés entre l'Iran et la France, des problèmes de dettes aussi qu'on n'avait pas payés. Plein de raisons. Derrière, se cachaient des choses beaucoup plus prosaïques. On n'était pas dans le problème de civilisation, de l'idéologie salafiste qui est aujourd'hui notre menace. Comment en est-on arrivé à cette nouvelle forme de terrorisme sur nos terres ? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. tout au long de cette interview. Mais d'abord, on va parler de ce petit garçon qui aurait pu devenir rocker, je crois. Comme tous les petits garçons, on a des espoirs. Mais les Rolling Stones, c'était assez... Oui, mais je ne suis plus tout jeune, donc on grandit avec. Et le juge d'aujourd'hui est encore fan des Rolling Stones ? Regardez ma montre, par exemple. Ah oui, on va faire une photo, alors. On ne peut pas faire plus. Guitar et tout ? Oui, bien sûr. Cuir ? Non, pas besoin de mettre un cuir nécessaire. Non, mais la musique est importante. Stones, Dylan, la musique de mon époque, finalement, j'ai grandi avec tout ça. Et puis, on a toujours la nostalgie un tout petit peu. Donc, c'est vrai que je suis plus tourné un peu vers le passé que tout ce qui sort aujourd'hui. J'ai des enfants, donc ça me permet quand même de me tenir un peu au courant. J'ai toujours écouté de la musique et c'est vraiment dans ma vie quelque chose de très, très important. La différence, c'est qu'on imagine mal un juge anti-terroriste adorer les Rolling Stones et le dire en plus. C'est génial. Oui, mais attendez, c'est quasiment de la musique classique. Il faut aussi replacer les choses. Oui, c'est de la musique classique. C'est vrai, on ne peut pas... Les époques évoluent. Aujourd'hui, pour des jeunes qui n'aiment que le rap, on est les papas du rock. On est dans la musique classique. Mais je me méfie beaucoup parce que c'est très français depuis le départ à ce côté étiquette qu'on a en France. On a un pays de corporation, vous savez. Bien sûr. Vous êtes boulanger, vous êtes notaire, vous êtes... Il y a une étiquette, vous ne pouvez pas en sortir. Ce qui m'a posé beaucoup de problèmes quand j'ai commencé à écrire. C'était très mal admis à l'intérieur parce que je sors de mon étiquette, en fait, c'est tout. C'est ça la liberté aussi d'être... Bien sûr. Et ça se conquiert. On peut très bien en France arriver à faire plein de trucs. Et il ne faut pas, il ne faut pas se mettre des œillères soi-même. Finalement, les choses évoluent comme ça aussi, les mentalités. On peut cocher plusieurs cases aussi. Bien sûr. C'est ça qui est bon. Alors, le petit rocker devenu fervent défenseur de nos libertés, né en 65 à Bordeaux. Voilà, je disais que j'étais plutôt jeune. Ça va. Oui, ça va. Quel âge ? Ça fait 59 ans. OK. Marié, trois enfants. Effectivement. J'ai même une petite fille, déjà. Papi. Papi trévidique. Non, tu ne peux pas, là. Je ne savais pas faire au cœur. C'est carrément... C'est limite. C'est comme ça. Oui, mais c'est sympa. Papa breton cadre chez Renaud. Oui. Maman basque, caractère aussi, j'imagine. Oui, tout à fait. Ils étaient démocrates, tous les deux. Détestant les extrêmes, de toute façon, que ce soit droite ou gauche, du coup, ça ne me gêne pas particulièrement. Mais estimons qu'il faut avoir une opinion politique, une liberté de pensée. Voilà, détestant le langage tout fait. Je pense que j'ai été bien élevé, en fait. Non, mais sérieux. Mon seul drame, c'est qu'ils sont morts. J'étais jeune. Mais c'est les parents aimants qui nous laissaient de la liberté, tout homme ne le sent pas faire n'importe quoi, qui trouvaient le juste équilibre. Donc, vraiment, j'ai eu de la chance. Vous allez la payer cher. Tout de même, à un moment, on verra, votre liberté de penser et de parler. Bac littéraire, envie de quoi, plus tard, comme profession ? Je ne savais pas. Je ne savais pas. J'aimais la littérature, j'aimais lire. Ma mère adorait ça aussi. Il y avait des livres partout. J'ai mis écrivain, rockeur, pilote de Formule 1. Oui, pilote de Formule 1, c'est sûr. J'étais sur des Grands Prix avec mon père. C'était très artisanal à l'époque. Ce n'est pas la Formule 1, comme on la voit aujourd'hui. C'était passionnant. Et donc, naturellement, à côtoyer les pilotes, etc., j'ai voulu faire pareil. Mais je n'étais pas bon. Donc, j'ai fait du kart à partir de l'âge de 14 ans. J'ai dû abandonner parce que je n'étais pas au niveau. Finalement, tu continues ton petit bonhomme de chemin. Avec beaucoup de voyages, tu parles l'arabe. Tu pars très tôt en Arabie Saoudite, en Syrie, en Irak. Les premiers voyages, j'étais au Yémen comme touriste aussi. J'étais en Jordanie. Enfin, j'ai fait pas mal de... Beaucoup de déserts, c'était la mode aussi. Il y avait une romantisation du désert liée au succès de films comme Laurence d'Arabie, des choses comme ça. Donc, une vue très, très poétique. Et romantique du désert. Ça a bien changé. Tu es reçu à l'École nationale de la magistrature en 89. Et ton premier poste est à Perronne dans la Somme, à 25 ans en tant que juge d'instruction. Février 91. Ma première question, c'est pourquoi la justice ? Est-ce que c'est lié à l'humain ? Effectivement, qu'on le veuille ou non, surtout la matière pénale, c'est quand même rendre justice. Enfin, c'est quand même trouver les méchants. Ça paraît basique, mais c'est de ne pas se tromper. C'est l'erreur judiciaire, évidemment. Mais trouver les méchants, les empêcher de nuire pour que les gens puissent vivre paisiblement. Ce n'est pas rien. C'est quand même le service public absolu, de trouver la vérité. Rien que ce terme-là, cette expression-là, montre l'intérêt. Et puis, ça devient une drogue, littéralement. Parce que vous y pensez tout le temps. Si vous êtes sur une affaire vraiment importante, un meurtre d'enfant, etc., il ne faut pas imaginer que vous rentrez le soir et que vous pensez tout le temps. C'est hyper prenant d'être sur une affaire criminelle. C'est une croix de se dire qu'il faut que j'apporte la vérité à une famille en déviée. On le vit comment ? Alors, il faut justement apprendre la philosophie des affaires criminelles. C'est-à-dire qu'à l'impossible, il n'est tenu. Et que, bien évidemment, on ne peut pas, à tout prix, tout le temps, avoir des résultats. Ça, c'est avec l'expérience. Quand on est jeune, juge d'instruction, comme à Perron, à 25 ans, malheureusement, on a tendance à vouloir, à tout prix, trouver un coupable. C'est très, très dangereux. Plus le meurtre est atroce, plus le crime est atroce, plus on veut trouver le coupable. C'est logique. Et c'est là qu'on fait des erreurs. Et là, il faut être vraiment très sérieux, très rigoureux, ne pas se laisser emporter par le désir, à tout prix, de mettre un nom sur un crime. Donc, j'ai appris à me tempérer, à vraiment être très, très prudent, et pour ne pas arriver sur des dérives. Ce n'est pas rien, par exemple, je pense à l'affaire Gagori, ce n'est pas rien d'accuser une mère d'avoir tué son fils. Il faut faire attention, quoi. Il faut des preuves pour accuser quelqu'un. Mais alors, une mère d'avoir tué son fils, il faut encore plus de preuves, presque dire. Une prudence énorme. Là, on est dans l'humain, on peut faire des dégâts extraordinaires. Comment tu l'as vécu, cette affaire, Gagori ? Comme un désastre. Maintenant, avec l'expérience, je vois très bien les ressorts de ça. Je le vois encore comme président d'Assise. Je vois des dossiers qui sont complètement... qui sont partis dans des dérives totales, qui finissent par des acquittements, parce qu'on a oublié les règles de travail classiques, de tout vérifier. Si tu veux, chaque travail a ses règles. Un plombier qui vient parce qu'il y a une fuite, il dévise tout, il va remettre un joint neuf, quoi. Sinon, il ne connaît pas son boulot. C'est pareil pour une enquête pénale. On n'est pas obligé d'arriver, mais il y a des actes nécessaires qu'il faut faire, qu'il faut vérifier des choses. On ne fait pas les choses à moitié, que ce soit la téléphonie, la vidéosurveillance, l'ADN. Il faut vraiment le faire à fond. Et bien souvent, on est tellement certain d'avoir la bonne piste, la vérité, qu'on va finalement faire du travail à minima. On va écarter des investigations habituelles sous prétexte, par exemple, que le gars a avoué en garde à vue. OK ? Il a avoué, c'est un élément. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire tout ce qu'on devait faire habituellement comme s'il n'avait pas avoué. Et ça, c'est vraiment l'expérience qui permet. Et ça, ça évite énormément d'erreurs judiciaires. Donc c'est un travail, c'est un métier qui s'apprend très mal à l'école de la magistrature. On ne nous apprend pas à faire des enquêtes. L'école de la magistrature, il faut bien le comprendre. Ça, c'est quelque chose d'essentiel que même aujourd'hui, comme président d'Assise, je dois perfectionner. On peut partir dans des contresens complets. Ça vous est arrivé, vous, de vous être dit « Je me suis planté ». Ça m'est arrivé de me planter et de me rendre compte. Comment ? Je commence une instruction, je me plante, je fais les investigations qui doivent être faites, et là, je vois que je me suis planté. Vous partez sur la mauvaise piste. Oui, à Péronne, justement, il était accusé par sa sœur d'un viol. J'étais persuadé, on était tous persuadés que c'était exact. Ce n'était pas lui. Ce n'était pas lui. Bon, et parce que, apprenant qu'elle était enceinte, je l'ai fait venir, et puis elle me dit qu'elle n'a jamais de relation sexuelle à part avec lui, elle avait 19 ans, à part le viol. On a saisi l'embryon quand elle est allée avorter. Et ce n'était pas lui. Ça veut dire que lui est allé en garde à vue ? Il est allé en prison 4 mois, même. Alors, tu réagis comment, là ? Je le libère. Je lui dis, on s'est planté. C'est rare d'avoir aussi une jeune femme de 19 ans qui vient affirmer qu'un tel est coupable de viol, son frère, qui le maintient, alors qu'on lui dit on va faire l'ADN sur l'embryon, on va savoir si c'est lui le père ou pas, elle le maintient quand même. C'est là où on parlait de l'humain. Il y a des choses qui se passent dans le cerveau des êtres humains qui nous dépassent par moments. Et voilà. Et ça aurait été filmé à l'époque, on aurait vu comment elle s'exprimait, etc. On avait du mal à ne pas la croire. Voilà. Ça se porte après, ça ? Se dire que ce môme est allé en prison ? Comment ? Alors, il n'était pas complètement... Il avait quand même frappé sa sœur. Il lui a donné des gros coups, il lui a été abassé pour une autre raison. C'était pas non plus... Donc, il y a des traces de coups en plus. Alors, ça, il donne une affaire comportable pour moi qu'il y a des traces de coups. Ça crédibilise. Donc, je pense qu'on n'est pas tout à fait dans l'erreur judiciaire puisqu'on s'en rend compte au bout de 4 mois. Oui. Parce qu'on a fait le nécessaire. Donc, l'erreur judiciaire, pour moi, l'erreur judiciaire est normale. C'est l'entêtement judiciaire qui est la véritable grande erreur. Vous voyez ? Parce que sinon, c'est comme... Voilà. C'est être entêté. C'est pareil pour un médecin, un chirurgien, un médecin qui pense que, nécessairement, vous avez cette pathologie, qu'il ne fait pas les examens alors que ça ne change rien, que vous ne guérissez pas. C'est l'entêtement qui est coupable, finalement. J'ai vu plusieurs fois dans ma carrière des gens qui avaient avoué qu'ils n'étaient pas coupables. Ça veut dire, comme je disais, on ne peut pas se limiter à des aveux et du coup, faire le minimum syndical sous la tête c'est ce que les gens ont avoué en garde à vue. Il faut faire comme on aurait fait s'ils n'avaient pas avoué ça. Moi, j'ai des lignes comme ça. C'est clair. Et ça m'aide, puisque c'est des lignes. Je n'ai pas besoin, finalement, de réfléchir. Je n'ai pas besoin de me dire « Non, non, vous allez faire ça quand même. » Je vais le voir. Je vais le dire aux enquêteurs « Ah, on a plein de boulot. » Mais ce n'est pas grave. On va le faire quand même. Et je vais dépenser de l'argent. Je vais faire quand même... Je vais chercher les empreintes génétiques sur les scellés, etc. Je vais le faire quand même. Parce qu'il y a cette notion aussi. « Ah, mais pourquoi s'embêter alors que c'est carré ? » C'est carré, c'est carré. Je vois des dossiers qui arrivent en cours d'incise, y compris en appel. Il y a déjà eu une condamnation initiale. On acquitte les gens. Et ça se dégonfle totalement. Donc, on n'a pas un système qui est fiable par rapport aux erreurs judiciaires. Ça, il ne faut pas se leurrer. On commet des erreurs. Pour 20 000 raisons. qui sont précisément l'encombrement des services d'enquête qui forcent finalement les procureurs et les juges d'instruction à se servir de services enquêteurs qui ne sont pas au niveau. Parce que finalement, quand vous avez une infraction grave, vous pouvez prendre le commissariat du coin, vous pouvez prendre la sûreté, vous pouvez prendre une division de police judiciaire, vous pouvez prendre la brigade criminelle. Vous avez différents niveaux. Sauf que, évidemment, vous voudriez prendre les meilleurs à chaque fois. Ce n'est pas possible. Donc, c'est un amas de procédures à traiter. Vous allez finir par laisser au service local avec des gens qui ne sont pas formés. Ce n'est pas de leur faute. Ils ne sont pas au niveau. Donc, ça, c'est la première chose. Les enquêtes de flagrance, au départ, c'est parquets. Ce n'est pas de l'instruction. Donc, le procureur d'un république, il a tous les appels. Il est de permanence. Il a les petits délits. Puis, il y a le crime, etc. Puis, il a son casque, comme un trader. Et puis, il a 80 appels par jour. Vous croyez qu'il va diriger les enquêtes comme voudrait le code de procédure pénale. Pas du tout. Il va écouter ce que disent les enquêteurs. Il n'y aura pas de deuxième regard, en fait. Tu comprends la peur des citoyens face à la justice ? Oui, tout à fait. Non, mais je le dis vraiment et je le regrette. Nous n'avons pas un système suffisamment fiable pour éviter les erreurs. On a le système que la France a bien voulu nous donner aussi. Sans faire son miséreux, son caliméro, on n'a pas les moyens de bien fonctionner. Prenons tout ce qui a été mouvement MeToo, tout ce qui est viol, agression sexuelle. Très bien, dans l'absolu. Super. Donc, on en est à 35% par an de plaintes de plus. OK ? Qu'est-ce qu'on a mis de l'autre côté pour les traiter ? Rien. Rien. Donc, on peut toujours continuer à dire « Ah, c'est super, on libère la parole, etc. » Mais libérez ce que vous voulez. Elles vont être prises, les plaintes. Mais il n'y aura pas de service pour les traiter. Et d'ailleurs, on le ressent puisque depuis ce mouvement MeToo, on a de plus en plus de plaintes et de moins en moins de condamnations. Et c'est dire quelque chose, c'est que le système est engorgé. Et que donc, à traiter tout, même des choses qui ont parfois 20 ans, 30 ans, 35 ans, on ne traite même pas l'actualité bien. Les choses qui viennent de se produire. Mais il n'y a rien qui est mis en face. Rien. Rien du tout. Rien. Donc, il y a une certaine escroquerie à dire portez plainte, portez plainte, portez plainte, alors qu'on n'a personne en face pour traiter les plaintes. L'actualité, évidemment, celle de la mort de Philippine. Oui. Qu'est-ce qu'on dit à la famille ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est très compliqué. Alors, d'abord, je peux en parler parce que c'est moi qui ai jugé pour viol ce gars-là, Walidat à Pontois, dont je l'ai présent, mais qu'on assiste des mineurs. Le violeur présumé des Philippines. Il était, voilà. Donc, pour l'affaire d'avant où donc, il était jugé comme mineur pour le viol d'une jeune fille et quelque chose d'assez violent, clairement. En tant que mineur, il faut bien comprendre, avec l'excuse de minorité pour un viol simple, vous risquez, non pas 15 ans comme les majeurs, vous risquez deux fois moins. On a bien vu cette dangerosité puisqu'on lui a mis 7 ans, c'est-à-dire presque le maximum, ça aurait été 7 ans et demi, le maximum de la peine encourue. Donc, on n'est pas dans le laxisme, il risquait 7 ans et demi, il a eu 7 ans. C'est comme ça. Donc, ça, c'est le premier constat. Le deuxième, c'est qu'il n'y avait aucune raison qu'il ne soit pas expulsé après l'exécution de sa peine puisqu'on avait son identité qui était vérifiée auprès des Marocains, il n'y avait pas de souci. Donc, très logiquement, il a fait sa peine et puis après, il a été en centre de rétention. Donc, il n'y avait pas besoin, par exemple, quelqu'un qui a vocation à rester en France, on va mettre après la peine, on va mettre un suivi socio-judiciaire, des obligations. Mais quelqu'un qui doit être expulsé, on ne peut pas le faire. Ça n'a aucun sens. Qui est en centre de rétention. Oui, vous n'allez pas mettre à quelqu'un un suivi socio-judiciaire qui va faire qu'il doit rester en France alors qu'il doit être expulsé. Donc, il n'a pas eu de suivi socio-judiciaire parce qu'il ne devait pas rester. Lui, c'était l'expulsion qui devait lui arriver. Je ne sais pas pourquoi, alors qu'il n'y avait pas de problème d'identité, il n'a pas été expulsé plus tôt. Moi, j'ai connu une époque jusqu'en 2016, etc., où on avait 20 jours simplement au centre de rétention. La loi a amené à 90 jours et même avec ces 90 jours, on n'arrive pas à expulser des gens. Alors, il y a ceux qu'on ne peut pas expulser parce que là, on parle d'un Marocain qui était expulsable mais de toute façon, il y en a qui ne sont pas expulsables. Prenez un Afghan, un Syrien, etc., donc ce n'est même pas la peine de les mettre en zone de rétention. On les met pour le principe mais la préfecture vient elle-même dire qu'ils ne peuvent pas expulser. Ça ne sert à rien, ils vont sortir au bout de 90 jours. Parce que leur pays est en guerre ou très dangereux. Donc, il y a des gens, si on a été dans ce cas-là de quelqu'un très dangereux, repéré comme dangereux, qui n'est pas expulsable, il serait sorti aussi. Quand vous avez appris le nom du tueur présumé de Philippines, vous vous êtes dit quoi ? J'ai regardé la motivation de la cour d'assises parce que j'ai eu beaucoup de dossiers. J'ai regardé ma motivation et j'ai vu qu'on a un ami qui était très dangereux, qu'une crise de récidive était très élevée. C'était ce qui était écrit ? Oui. Donc, voilà. Mais ça ne change rien à notre problème derrière. Nous, après, c'est des décisions administratives qui doivent être exécutées par l'administration avec un juge de liberté de détention qui prolonge les rétentions administratives. Il n'intervient que pour ça. Il ne gère pas l'expulsion. Ça, c'est l'administration uniquement. Il se trouve que ce juge avait déjà prolongé deux ou trois fois. Il en a eu marre. C'est certainement pour ça qu'il n'a pas prolongé l'ultime fois. Mais voilà. Et encore une fois, ça ne règle pas le problème des gens qui sont très dangereux. Et à la sortie de prison, on n'a pas vraiment de moyens. Encore une fois, ils seraient français. Ils ne seraient pas marocains. La sortie de prison n'aurait mis un suivi socio-judiciaire. Mais ça veut dire des soins, il va y avoir un psychiatre, une obligation de soins. Mais il faut qu'il ait un domicile. Il faut qu'il veuille bien le respecter parce que lui, il n'a pas respecté son assignation à résidence. Il est parti tout de suite. Il ne devrait pas plus respecter un suivi socio-judiciaire. Il serait en fille. De la même façon. Donc voilà. Et puis ça n'enlève pas la dangerosité de la personne parce qu'il est libre quand même. Même s'il a des obligations d'aller voir un psy, d'aller voir l'application. Donc il ne faut pas rêver sur la recette miracle. On sait qu'il y a des zones où la récidive est très importante. C'est tout ce qui est crime sexuel. Mais c'est le terrorisme. C'est quand même une personnalité qui pose un problème qu'on n'arrive pas à gérer médicalement. C'est ce que tu avais, toi, de toute manière, défini dès le départ quand tu l'as eu devant toi. Mais la coïnciste des mineurs, tout le monde a été très clair là-dessus. Il n'y avait pas de souci. Et donc après, c'est dramatique. Surtout que ça se joue apparemment les policiers au début ont envoyé à la mauvaise adresse pour le demander de laisser passer aux Marocains. Donc il y a eu plein de petits trucs comme ça. Et c'est souvent comme ça quand on fait l'autopsie d'un drame. On se rend compte que... C'est une succession de petites choses. Après, il y a un autre problème de fond. Il ne faut pas se leurrer. On est le pays en Europe où l'administration fait le plus d'OQTF. Ils sont quittés territoires français. 150 000 par an. Et avec le taux le moins élevé. Quand je parlais d'engorger la machine... De mise en application. Bien sûr. C'est exactement pareil. C'est-à-dire que vous mettez sous OQTF tout le monde. Même ceux qui n'ont aucune chance d'être expulsés. C'est-à-dire le Syrien afghan. Donc ils se retrouvent devant le juge de liberté et de rétention, dans les centres de rétention, pour rien. à vouloir mettre une OQTF sur tout le monde, on a du mal à traiter les cas vraiment où il faudrait mettre le paquet pour les dégager. Parce qu'ils sont dangereux, notamment. Donc on est les premiers en Europe, 150 000, et on est les derniers pour le taux de reconduité à la frontière. Il faudrait peut-être qu'on réfléchisse à ça. Ça, c'est le côté français. Et le côté français qui est très détestable, c'est qu'on n'est pas pragmatique. Ce qu'on fait, c'est qu'il y a un problème, on fait un texte. Voilà, c'est tout. Et comme ça, c'est bon. On a fait notre boulot. Moi, j'ai fait ma loi. Moi, dans un ministère, j'ai fait mon décret, mon arrêté. Je me couvre. Mon arrêté. Moi, même pas. C'est bureaucrate. J'ai fait le truc. Et donc, voilà. Qui est responsable, j'allais dire, de la mort de cette jeune fille ? Des années de dysfonctionnement. J'étais au parquet de 97 à 99 avant d'aller au parquet antiterroriste. On avait notamment les étrangers en OQTF, en interdiction judiciaire du territoire, qui passaient, et on les passait en comparution immédiate de leur 23ème chambre à l'époque. Donc, c'était un délique. Et on les poursuivait parce qu'ils étaient en obligation de quitter du territoire français, pénalement. Ce qu'on ne fait plus maintenant. Et on avait les mêmes personnes qui passaient quatre fois par an. C'est-à-dire, ils passaient en comparution immédiate, ils prenaient deux, trois mois fermes, ils sortaient, et on les revoyait et rebelotent, et rebelotent. C'était il y a 25 ans. Et c'est exactement pareil la situation. Les OQTF ne sont pas exécutés. Et en 25 ans, personne ne s'est posé vraiment la question de pourquoi. Alors, il y a tous ceux qu'on ne peut pas expulser parce qu'on ne sait pas de quel pays ils viennent. Ils ont détruit leurs papiers. Il y a des pays aussi qui jouaient aux plus bêtes. Il n'est pas à nous, alors qu'il n'a pas de passeport alors qu'il était manifestement à eux. Donc, il y a tous ceux qui ne peuvent pas être expulsés. Il y a ceux qui le peuvent et dans ceux qui le peuvent, il y a ceux qui veulent bien et ceux qui ne veulent pas. Dans ceux qui veulent bien, par exemple, il y a traditionnellement, il y avait le Malien. Le Malien, il reconnaît qu'il est Malien et on le met dans son avion. D'ailleurs, Pasqua avait fait un charter avec 101 Malien. Je me souviens. Voilà, pas de problème. Et puis, il y a celui trafiquant de drogue, trois interactions définitives du territoire français qui va se traîner par terre devant l'avion. Le commandant de mort va dire, moi, je ne le prends pas, il est trop dangereux. Et voilà. Non, mais, c'est très complexe. Ce n'est pas aussi simple que ça parce que les politiques, c'est il n'y a qu'un, il n'y a qu'un, il n'y a qu'un. En fait, concrètement, c'est très compliqué. Ça demande des accords avec les pays. Ça demande vraiment pouvoir imposer à un pays de reprendre ses nationaux. Tu l'as reçu comment, la phrase de Bruno Rotaillot ? L'immigration n'est pas une chance. Il y a plein d'immigrés qui ont enrichi la France, évidemment. Et il y en a plein qui n'ont pas enrichi la France. Mais il y a plein de Français, on va appeler ça le souche, je ne sais pas, je ne veux pas plus utiliser, qui apportent beaucoup à leur pays et d'autres qui n'apportent absolument rien. Il y a des gens brillants, intelligents, courageux, qu'ils soient français ou immigrés. Ça n'a rien à voir. Enfin, on parle d'êtres humains, c'est complètement idiot. L'immigration, laquelle ? Évidemment, un criminel sexuel complètement dingue et psychopathe ne va pas apporter grand-chose, on est bien d'accord, on peut s'en passer. Voilà. L'immigration illégale en tous les cas ? Mais même l'immigration illégale, on sait bien qu'il y a plein de pays qui fonctionnent avec l'immigration illégale, il y a une espèce d'économie parallèle, et puis il y a plein d'immigrés illégaux au départ qui deviennent légaux et qui ont bossé. Là, on parlait aussi des Maliens, j'en voyais aussi en comparaison immédiate qui avaient bossé 10-15 ans en France sans faire aucune infraction pénale, tout ça au black. Non mais, enfin, c'est très complexe comme sujet. Tous ceux qui ont des phrases toutes faites, ils disent ça, c'est bien, c'est pas bien, ça ne correspond pas à la réalité qui est très complexe. Il y a évidemment tous les pays, le monde, le monde, c'est une vaste immigration globalement. Alors après, c'est plus facile quand les cultures sont plus proches, c'est une évidence, on ne va pas le nier non plus. Bien sûr. Quand les religions sont les mêmes, quand la façon de vivre est la même, c'est évident. À la base, dans un petit village français, bon, je ne suis pas sûr que ça passerait bien l'appel à la prière des Muzines à 5h du Mathe. En Auvergne. Voilà, donc c'est pas... Et puis pareil, on a l'habitude, nous, d'avoir les femmes sans voile, etc. Et voilà, c'est notre culture et ceux qui viennent doivent se conformer à notre culture. Ils peuvent l'enrichir, mais ils ne sont pas là pour la détruire et s'imposer à la place. Donc c'est là la passerelle. De la même façon que si je vivais dans un pays, je ne vais pas commencer à me comporter comme un... Imposer ta manière de vivre. Bien sûr, je vais essayer de me couler là-bas et ça ne m'empêchera pas de trouver ma place et puis de enrichir aussi ce pays par certaines façons, avec ma propre personnalité. Enfin, il y a des grands pays d'immigration, on voit bien ce que ça peut amener effectivement de positif. Et puis on parle d'êtres humains toujours quand même, en passant. Je saute les années jusqu'en 2000 où tu rejoins la section antiterroriste un an plus tard, le 11 septembre 2001. Oui. J'étais responsable de l'Islam radical au parquet de Paris. Tu faisais quoi le 11 septembre 2001 ? J'étais dans mon bureau, là justement, sans la lumière, au parquet antiterroriste. Et donc, il y a eu des appels de la DST. On n'avait pas la télé en bas, donc on a mis la radio. Donc on a fait une réunion assez vite dans l'après-midi. parce qu'il y avait des mesures de sécurité, arrêt des avions en France aussi. C'est la bascule. J'ai noté que le dernier attentat, c'était Port-Royal en 1996. Oui, le dernier attentat, territoire français, Issam radical. Mais Issam radical. Alors, la bascule, ça restait un attentat à l'étranger. Mais on était en pré-alerte. C'est-à-dire qu'en mois d'août, on avait donné beaucoup d'informations sur Moussaoui aux Américains. Donc il y avait quelque chose qui n'était pas sain dans cette histoire puisqu'on leur avait dit attention, attention, on sait, dans notre dossier de filière afghane qu'il a été dans un camp de l'Aïda en Afghanistan. Donc faites gaffe. C'est quand même bizarre comme truc. Tout de suite, on s'est endommé là. Alors évidemment, eux, la vieille a débarqué chez nous très très vite justement pour avoir le maximum d'infos sur Moussaoui. Mais ça n'a été pas des cabords, pour être clair. On avait été très précurseurs. On avait ouvert un dossier d'information avec Brugger sur tous les Français qui partaient en Afghanistan à partir de 1995 dans les camps d'Al-Qaïda. Donc on avait une historique que les autres pays n'avaient pas fait. Au-delà du choc, évidemment. Mais ça a été une surprise pour toi, 2001 ? Ah ben oui. Le 11 septembre 2001, qui pensait qu'ils seraient capables de faire l'inventaire de cette envergure ? Même pas eux. Il n'y avait pas eu des signaux ? Mais pas un truc pareil. Il faut imaginer, ce n'est pas un taux de réussite à 100%, c'est un taux de réussite à 150%. C'est phénoménal. Médiatiquement, tout. Ne serait-ce que le simple fait qu'il fasse beau que ce soit bleu, c'est horrible. La photo était parfaite. C'est ça, quoi. C'est le maximum de terreur. C'est la terreur dans un ciel serein, tout bleu, américain. Et là, tu sais que plus rien ne sera pareil. Ah ben c'est sûr. C'est le jour et la nuit. En 2012, attentat de Toulouse-Montauban. La situation entre dans une autre dimension sur la terre française avec Mohamed Merah qui vise une école juive et qui tue évidemment d'autres personnes. Là, on sent que la France n'est même plus vulnérable, que la France est dépassée. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu cette prise de conscience à ce point-là. Pour plusieurs raisons. D'abord, il était assez isolé quand même. Deuxièmement, on était encore dans une période avant l'État islamique où le nombre de personnes qui étaient de menaces potentielles était assez réduit. Donc on était capable de faire face théoriquement. Mohamed Merah avait des sites très précis. C'était des militaires. Le drame de cette histoire, c'est qu'il est parti à un moment donné pour aller tuer un militaire de plus. Il n'a pas réussi et donc il s'est rabattu sur une école juive. Mais ça nous a alertés sur quelque chose qui était la pérennité de cette menace de ce salafisme. Pourquoi ? Avant Mohamed Merah, moi j'avais traité un très gros dossier à Toulouse 2006-2007 où il y avait la famille Merah, où il y avait Fabien Klein, Omar Klein, tous ceux qu'on retrouvera à l'État islamique. c'était les salafistes de la région de Toulouse. Et Mohamed Merah a permis de comprendre que les petits frères étaient autant radicalisés que les grands frères. Donc on n'était plus dans un problème d'une génération. On avait la génération en dessous qui était complètement radicalisée aussi, donc des milieux, des foyers salafistes. Donc c'est le fait d'avoir affaire aux petits frères alors qu'on avait eu affaire à des membres de la famille, beaux frères, beaux pères, etc. Ça s'ancrait en fait. Voilà, ça s'ancrait. Jusqu'à présent, il n'y avait aucune conscience du problème de radicalisation. Il faut savoir qu'il n'y avait rien en maison d'arrêt pour lutter contre la radicalisation, rien dehors, que c'était quelque chose qui n'était pas pris en compte du tout. Rien n'était fait. Donc Mohamed Merah s'est dit « Ah, mais alors c'est pérenne ce truc-là ? » Ben oui, il n'y avait pas de raison que les chiens fassent des chats, je vais vous dire. Et puis ensuite, un des comptes, j'allais dire, macabres de date de 2013 à 2015, vague de départ de français vers la Syrie et l'Afghanistan. Et puis en 2015, les attentats de Charlie Hebdo en janvier, le Bataclan, le Stade de France et les terrasses de restaurants en fin d'année, en novembre. Tu dis « En matière de résultats sur l'islam radical, on a échoué. La situation est pire. » La radicalisation s'est développée sur le territoire français de façon exponentielle, notamment à côté des sites internet puis des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'avant, quand j'ai commencé en 2000, on maîtrisait relativement parce que c'était de la propagande papier, parce que c'était dans des mosquées qu'on pouvait surveiller. Mais à partir du moment où c'est rentré grâce aux sites internet dans n'importe quel foyer, n'importe où en France, ces pôles d'attraction salafistes qui étaient déjà un danger, ont caché plein d'endroits, des micro-groupes salafistes qui s'étaient endoctrinés uniquement par internet. Alors chez eux, à Tours, à Toulon, à n'importe où. Et on en a eu le résultat d'accéder par Massif en Syrie qui ont montré pour qu'il y en ait 3 000 qui partent, c'est qu'il y en a 15 000 qu'on aurait envie. Bien sûr. Voilà. Donc ça montrait à peu près le niveau. La situation est pire, tu le sentais et tu l'avais dit. Tu as tiré la sonnette d'alarme puisque tu avais senti arriver le 11 septembre français dès août 2015. Donc ça veut dire à nouveau quelques mois avant les attentats. Tu avais averti d'un attentat contre un concert de rock. Oui, on travaillait beaucoup sur Abaoud depuis 2014. 2015, il y a eu beaucoup de tentatives d'attentats par Abaoud. Il y a eu pas mal de phénomènes et on a eu de la chance. Et tout ça, ils étaient envoyés par Abaoud. Bon. En août, on travaille sur un retour de quelqu'un qui revient en France et d'un autre qui est dans l'avion avec lui et qui va en Espagne. Chacun arrête son gusse. Le gars en Espagne ne dit pas grand-chose et le gars en France heureusement nous parle et nous dit « Abaoud m'a envoyé, on doit faire un concert de rock ». Ouais, alors je ne sais pas encore parce qu'il y a une boîte dédiée avec une clé de clé de tâche et puis on va avoir les consignes et vous récupérez les armes, etc. Ça c'est en 15 août 2015 et il me sort tout ça. Et donc je prends très au sérieux, on essaye vaguement, je demande au sac de renseignement est-ce que c'est possible d'infiltrer avec un peu de chance la boîte mail sécurisée où il est en contact avec Abaoud pour se faire passer pour mon gars. On essaye ce qu'on peut parce qu'on était quand même là, ça commençait à être chaud. On a eu tellement d'alerte. Et puis les gens qu'on avait arrêtés dans les autres affaires à chaque fois ils disaient la même chose comme le gars que j'ai eu devant moi ils disaient mais il y a énormément de volontaires pour venir taper la France ou la Belgique. C'est-à-dire Abaoud est vraiment dédié à aller se faire les Belges ou la France. Donc voilà, c'était très chaud. J'ai beaucoup bossé là-dessus mais le fin août 2015 je suis arrivé à mes 10 ans il a fallu que je dégage à cause d'une loi qui ne permettait pas de faire plus de 10 ans d'affilée. Donc qu'est-ce que je fais ? Je suis obligé de laisser les clés puisque la loi a dit qu'au bout de 10 ans il fallait que je m'en aille. Malgré les renseignements que tu as ? Oui, bien sûr en plein d'instructions. Tu ne leur dis pas attendez. Non mais je dis mais oui mais je ne peux pas c'est la loi. Il y a loi et urgence nationale. Oui mais je ne peux pas rester en poste c'est une loi. Tout ce que je ferais serait illégal après. On ne peut pas me laisser en poste. Donc il faudrait voter une autre loi mais à part ça il n'y a pas de solution. Ce n'est pas un simple décret ou arrêté. C'est un problème. La fameuse administration française ? C'était débile ce truc effectivement mais bon cette loi était stupide mais ce ne sera pas la première ni la dernière. En tout cas je respecte la loi évidemment je suis magistrat et en plus c'est très dur parce que je ne peux pas voir les collègues qui vont prendre mes dossiers je commence le 2 septembre à Lille comme juge de l'affaires familial en plein délire. Et donc j'essaie de trouver un logement rapido je trouve un studio là j'étais tout en bossant en mois d'août pour essayer vraiment de m'avancer mais je fais une chose c'est que je tiens effectivement à alerter les français c'est une chose qui ne se fait jamais en partant du fait qu'on va se prendre un gros attentat parce que je vois très bien comment les choses tournent aucune chance de l'éviter vu ce bordel à l'époque. Donc je donne une interview en disant voilà on va avoir quelque chose de très lourd qui va nous tomber dessus. Et on te répond quoi ? Rien on ne répond rien moi je pars jaf à l'île on ne répond rien du tout. Qu'est-ce qu'on peut me répondre ? Et je veux dire après on ne répond pas quand le 13 novembre il se passe ce qui s'est passé les médias effectivement me disent comment vous le saviez ? Mais tout le monde le savait. Enfin on était débordés complètement par cette situation. Je ne suis pas de base. Depuis 2000 je vois comment on fonctionne. On arrivait à bien travailler parce qu'on avait les moyens par rapport au nombre de cibles. Voilà. Si vous avez trop de personnes à surveiller potentiellement dangereuses que vous vous êtes débordés il n'y a aucune raison car ça n'ait pas lieu. Ce n'est pas possible. Ça aurait pu être évité ? Non. Mais là on n'avait pas les moyens pour l'éviter. Si on t'avait écouté si on avait... Non c'était trop tard il faut être honnête c'était trop tard. On ne se met pas au niveau assez vite. Quand on luttait contre les filières afghanes par exemple des Français qui partaient en Afghanistan ou en Tchétchénie toutes ces filières djihadistes comme on les appelait on savait qui partait on savait qui revenait et quand il revenait et on les surveillait. Pour la Syrie il y en a on ne savait même pas qui était parti. On l'apprenait quand il revenait et par hasard. Donc c'est quelqu'un qui part s'entraîner à Raqqa qui revient on ne sait pas qu'il est parti on ne sait pas qu'il est revenu ça veut dire qu'il a eu le temps de faire un attentat si vous multipliez l'exemple comme ça je me souviens de quelqu'un qui est revenu qu'on avait arrêté qui me dit qui l'a recruté des gens de Nîmes et il me dit d'ailleurs ils sont déjà allés trois fois à Raqqa comment ça trois fois bah oui trois fois sans qu'on le sache donc ça veut dire que quand vous êtes à ce degré de débordement et que vous savez que votre ennemi veut vous faire un attentat comment donc quand je dis tout le monde le savait tout le monde le savait sauf les français qui ne voulaient pas entendre qui préféraient que au bout de dix ans le juge Trévidic parte faire des mais qui ne voulaient pas entendre c'est pas qu'ils ne veulent pas entendre mais on leur parle d'une menace ça n'a pas fait boum aussi alors alors il faut autant de morts pour se rendre compte que finalement on va passer de quatre personnes à la division nationale antiterroriste à 26 personnes il faut attendre ça il faut attendre autant de morts c'est pas propre à la France vous dites quoi aux familles des victimes c'est pas propre à la France malheureusement là tant que c'est pas arrivé on a la main sur le portefeuille on met pas les moyens tu te rends compte des familles on leur dit quoi ? et bien ça c'est ce que j'ai dit quand je me suis retrouvé témoin dans les attentats du 13 novembre pour parler de cette période pendant quatre heures j'ai expliqué effectivement maintenant ils sont 26 il faudrait mieux qu'ils soient 26 avant alors qu'ils étaient 4 alors 4 en 2000 c'était monté à l'8 excuse-moi non non mais ok mais bon pour que ça soit exact quand je suis parti on était 8 bon maintenant on a mis beaucoup de moyens et d'ailleurs c'est un problème quasiment parce que quand il y a une période de crise d'attente sans activité on n'est pas assez et là ils sont quasiment trop par rapport à la situation actuelle c'est ce qui est mauvais aussi quelque part pourquoi ? parce qu'il faut un juste chiffre dans ce sens où pour acquérir de l'expérience il faut traiter beaucoup de dossiers quand vous êtes très nombreux vous en traitez très peu donc vous risquez un jour d'avoir une période de crise où les gens qui sont là les 26 n'ont pas acquis d'expérience pas suffisamment et là j'imagine très honnêtement ça va nous tomber dessus il faut du temps regardez quand même les attentats d'ampleur ou les campagnes d'attentats d'ampleur ont toujours existé quand le groupe terroriste était très fort pour faire des choses d'envergure il faut être suffisamment fort chez soi avoir un territoire qu'on contrôle déjà pour pouvoir s'exporter là ce n'est pas leur cas pour l'instant mais maintenant ce que je dis n'est pas tout à fait exact car aujourd'hui c'est la nouveauté aussi on voit des attentats qui peuvent faire énormément de morts avec des individus isolés et très peu de moyens la promenade des Anglais à Nice c'est un exemple d'un truc surréaliste en nombre de morts par rapport au gars qui était là un camion donc voilà il faut se méfier parce qu'on est dans un degré de fanatisme qui peut faire beaucoup de dégâts même sans grosse structure derrière tu as payé cher ta prise de parole tu es muté à Lille certains vont te dire c'est normal c'est le lot commun tu as fait 10 ans à l'antiterrorisme et donc tu deviens vice-président au tribunal de grande instance de Lille aux affaires familiales et tu passes du terrorisme aux affaires de divorce moi ça a surpris quelques personnes que je divorçais déjà c'est ça j'imagine que il y a eu quelques études à l'avire quand même par moments mais qu'est-ce que vous faites là oh bah écoutez c'est une bonne question tu as souri ou tu t'es dit c'est ça la liberté de parole je le savais j'avais un ami à l'antiterrorisme un très bon pote Gilles Bertil qui m'a dit qu'il y a un retour du bâton il ne faut pas rêver je dis ben voilà je trouve ça stupide mais je savais qu'il m'arriverait un truc dans ce bout là à un moment ou à un autre alors après moi j'ai un tempérament et c'est de prendre le bon côté des choses si vous voulez Lille je ne connaissais pas ça va être assez sympa c'est génial je me suis retrouvé dans une situation complètement surréaliste je tiens à dire quand même ça va faire sourire parce qu'il y a beaucoup 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 de femmes dans la magistrature et quand on sort de l'homme quand on est une jeune femme quand on est muté à Lille et ben on est souvent d'affaires familiales et donc ben voilà je suis retombé sur terre aussi les problèmes et alors une réalité de la justice aussi terrifiante finalement c'est que j'ai vu donc ces jeunes femmes qui pour la plupart souvent il y avait quand même qui avaient des jeunes enfants qui venaient d'avoir un bébé etc submergés de boulot parce que c'est les audiences des tas comme ça des tas comme ça des burn-out qui n'en peuvent plus qui rentrent dans la magistrature et c'est tellement effroyable ce qu'on leur demande bosser tous les week-ends et on va les dégoûter tout de suite mais qu'est-ce qu'on est en train de créer dans ce corps si vous mettez en burn-out quelqu'un à 28-29 euros comment il va arriver à 67 balais bon courage j'ai écrit résistant j'ai écrit lien entre justice et politique je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça ah bah si il y a des liens entre justice et politique en tout cas l'antiterrorisme et la politique ont des liens très très forts l'antiterrorisme est politique parce que le terrorisme est politique donc l'état s'intéresse énormément à la matière terroriste et donc essaye de tout contrôler et ne supporte pas que la justice est son mot à dire c'est d'ailleurs pour ça que l'arrêt des 10 ans est très pratique ça évite qu'une personne prenne trop de poids si tu réfléchis qu'il soit bon ou qu'il soit pas bon il va dégager il n'aura pas cette possibilité de prendre du poids comme Brugger avait pris avant moi donc ils ont bien compris le problème ça permet de juguler la justice de laisser à sa place le seul langage que vous avez aujourd'hui dans l'antiterrorisme judiciaire c'est le procureur du PNAT qui fait une petite conférence de presse sans question pour raconter sa petite histoire et puis c'est tout donc il n'y a pas de contre-langage c'est le langage officiel ça pourrait être le ministre de l'intérieur ça serait exactement pareil voilà il y a un terme il faut être un peu couillu quand même aussi Jean-Louis Brugger a été victime d'une tentative d'attentat en 82 chez lui il y avait une grenade qui est jetée derrière sa porte et toi tu as été évidemment protégé pendant pas mal de temps je voudrais qu'on parle de Franck Franck Brun Solaro qui a été ton garde du corps pendant un moment et qui est évidemment l'un des policiers qui a été tué dans les locaux de Charlie Hebdo puisqu'il était lui-même garde du corps d'un des Franck a été le chef de mon équipe de garde du corps j'avais 4 gardes du corps et pendant 6 ans et demi il m'a suivi un peu partout dans différents pays Liban Yémen Rwanda c'était surtout les missions à l'étranger ils avaient un rôle très important et Franck donc d'abord était quelqu'un d'un policier comme je les aime c'est-à-dire fin qui n'est pas caricatural qui est voilà qui est qui est qui adorant les voyages cultivés et donc il s'est retrouvé à la production de Charbes il adorait être comité de rédaction de crise de rire etc ça devait être sacré d'ailleurs il m'avait donné il m'avait donné que j'ai toujours de la part de Charbes une caricature Charbes avait caricaturé je garde ça précieusement on a parlé des OQTF on évoque aussi les fichiers S on a l'impression que tout ça ça ne sert à rien les fichiers S c'est un malentendu je crois entre les français et les politiques les fichiers S c'est pas fait pour interpeller les gens c'est au contraire c'est fait pour qu'ils circulent et qu'on puisse avoir des informations sur où ils vont qu'ils rencontrent ça n'empêche rien non mais les fichiers S il y a énormément de fichiers S il y a 24 catégories de fichiers S dans tous les domaines et puis surtout quand vous êtes fichiers S vous êtes censé il y a ceux qui s'en doutent bien et puis il y a ceux qui ne savent pas ils ne doivent pas le savoir donc c'est pas ça quand on dit après le 13 novembre 2015 il faut interner tous les fichiers S c'est une aberration totale combien de parents catholiques pratiquants de jeunes djihadistes sont à fichiers S simplement pour voir s'ils allaient dans un pays tiers voir leur fils ou etc ça veut dire qu'ils étaient une menace eux-mêmes donc fichiers S et menaces ce n'est pas synonyme du tout on est impuissant face au terrorisme aujourd'hui le terrorisme a toujours existé il y a des moments de pique plus ou moins important après ça retombe et c'est une autre forme de terrorisme qui approche quelle est cette idée qu'on peut lutter à 100% contre un phénomène crimineux ça n'existe est-ce qu'on met suffisamment les moyens là aussi par rapport à quoi est-ce que c'est par rapport au nombre de morts par an si on fait la race au nombre de morts par an il y a des domaines de criminalité qui font plus de morts donc c'est je veux dire voilà ça a un impact très grand sur l'opinion parce que justement ça fonctionne sur la peur la terreur mais le fait est que j'ai beaucoup plus peur pour ma fille qu'elle soit agressée sexuellement qu'elle soit victime à l'intérêt terroriste et j'ai raison largement statistiquement donc voilà le terrorisme oui parce que ça peut être n'importe qui mais très franchement ça peut être n'importe qui qui est philippine on est d'accord et honnêtement ça me paraît beaucoup plus dangereux c'est plus concret c'est plus pérenne même c'est pas lié au soubresaut géostratégique aux alliances de la France etc ça me fait beaucoup plus peur et les français devraient avoir beaucoup plus peur d'être agressés que d'être victime d'un attentat terroriste parce que c'est la réalité quand on est juge comme vous on croit encore en l'humanité justement on voit les deux côtés tout le temps dans une cour d'assises on voit aussi des gens super on voit des gens soutenants par rapport aux victimes ou des témoins qui sont intervenus on voit aussi même chez les accusés de temps en temps des gens vraiment qui sont sincères etc l'être humain on le sait c'est pas nouveau et capable du meilleur comme du pire ça on peut pas et alors le pire n'a pas de limite voilà mais non non je suis capable d'être humain mais il y a quand même quelque chose malgré tout c'est que clairement depuis le début de ma carrière par rapport à jusqu'à aujourd'hui je trouve quand même qu'il y a de plus en plus de violence qu'il y a de plus en plus de criminalité alors Marc est-ce que tu aurais préféré être au coeur finalement ? bah oui fatalement ça aurait été bah oui ça aurait été pas mal mais enfin il aurait fallu quand même nourrir ma famille quel type de rockeur ? évidemment je pense à Dylan pour ce mélange entre la musique et les textes ton mot préféré ? mon mot préféré ? flûte oui je sais pas pourquoi flûte c'est joli flûte bah oui flûte ça peut être une flûte de champagne oui c'est ça ça peut être un truc pour pas faire de gros mots c'est très pratique c'est genre l'utilien d'agréable le mot flûte est beau c'est beau flûte c'est lui que tu détestes ? ministre ? ouais c'est pas mal c'est pas mal je cherchais juste un mot j'aurais dit prénom de la république ouais on peut aussi mais ça fait trois mots mis à part flûte ton gros mot préféré ? non mais je sais pas non mais fuck you je sais pas les Rolling Stones disent ça non mais non j'en dis souvent des gros mots des gros mots mais léger alors moi j'aime bien merdouille ça c'est flûte et merdouille moi j'adore j'ai plus merdouille que merde par exemple ok ok mes enfants m'ont appris des expressions que tous les jeunes utilisent la première fois que mon fils m'a dit tu dis que de la merde je connaissais pas tu as validé ou pas ? bah tu dis que de la merde non mais c'était pas très gentil une chanson ? bah alors dans ce cas là ça reste toujours pareil c'est la Rolling Stone de Dylan tu pousses la chansonnette ou pas ? bah la Rolling Stone c'est difficile et alors ? un rocker ça ose tout alors once upon a time you dress so fine you put upon a time in your prime didn't you ? euh voilà jamais j'aurais pensé cette scène là mais non mais c'est pas un morceau qui se chante comme ça je pense j'adore bon on fait comme ça pour dire au revoir alors ok merci merci beaucoup merci à toi venez découvrir toutes nos interviews en vous abonnant à notre chaîne et vous pouvez également nous suivre sur le podcast d'entre vous et moi disponible sur vos plateformes préférées merci à vous merci à vous merci à vous Merci.